bienvenue et merci de nous suivre sur votre chaîne presse afrique merci de vous abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture des hydrocarbures qui étaient là depuis près 5 à 6 mois j'ai fait les sentis que samedi soir parce que j'avais dû s'en face j'ai sorti pour prendre un peu d'air la nuit vers 23 heures je ne pouvais pas respirer arrivé ici c'était des mots de tête j'ai appelé l'agent de 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 l'agent du matin on a prélevé c'est l'agent du qui se devait c'est dans le bassin on savait que c'est dangereux hier j'ai appelé la dame j'ai appelé ceux qui peuvent venir je crois que le préfet je préfère m'appeler hier lui pour dire que la presse suivie vient visiter ça ce qu'on craignait arriver ça a pris feu donc sans information personne ne peut donner l'explication aux populations qui vivent aux alentours ce que je rapproche aux techniciens du terre c'est à dire que quand il y a des igles paru qui arrivent dans les bassins qui sont dans des habitations le minimum c'est de les informer les tranquilliser pas d'informations jusqu'au feu c'est maintenant qu'ils veulent s'expliquer nous dire ce qui s'était passé alors qu'on était là on n'avait pas d'interlocuteur la gendarmerie je les ai demandé la nuit d'appeler la SAR que c'était urgent ils ont appelé aussi il n'y avait pas d'intervention c'est maintenant que la SAR aussi vient pour nous expliquer mais quand on a des ouvrages comme ça on ne peut pas me dire que c'est des yeux qui étaient versés avant qui sont remontés par l'eau là où nous sommes a été creusé il y a deux ans c'est de grands ouvrages qui sont là qui continuent jusqu'à la mer il y a au moins sept tuyaux chaque tuyau moi je peux mettre là-dedans à l'intérieur d'ici donc la fumée a continué ils ont éteint le feu une heure trente après la fumée continue à sortir j'ai appelé jusqu'à la banque mondiale et les ouvrages qui sont là doivent être affectés si c'est affecté au retour près les inondations c'est ça qui nous fait peur nous il y a eu le feu on l'avait prévu on ne savait pas c'est quoi on a appelé ce qu'on a appelé voilà le feu s'est produit maintenant on en met des explications nous devons écouter à ces explications c'est-il que le biocarburre sont doux quand est-ce il y a eu une fuite il y a deux ans seulement tout ça là c'était sorti les rails on les a suspendus pendant des semaines on a enlevé tous les rails tout ce qui était là et fage a travaillé de façon les seuls ouvrages qui m'ont impressionné dans les inondations c'est ce qu'il en fut ici il ne savent pas ils veulent casser sans informer l'ADEME il n'était pas au courant qu'on allait casser les ouvrages je le disais dans une radio la semaine dernière avec le directeur de l'ONAS il faut que les terres apprennent à coordonner ses travaux sinon c'est des incendies c'est des catastrophes on va vers des catastrophes un projet qui est venu pour nous soulager nous amène des catastrophes on a foulé si le feu était arrivé dans ce bassin là comme il est noir c'est de dire c'est de le carburant il faut pas qu'on minimise ce qui est en train de se passer donc il faudrait qu'ils prennent les dispositions qu'on mette hors de danger les populations que l'APIX commence à restrequer les sénégalais pour lesquels ils se peuvent travailler ils travaillent pas pour nous ils travaillent pour les gens qui ont besoin d'argent parce qu'on ne peut pas trouver des ouvrages aussi importants qui sont passés ici que les gens les blessent comme ça les cassent sans informer ceux qui ont fait ça sont là dans ce pays là pourquoi ils se prennent plus intelligents que les gens et quand on leur parle un régime a répondu ça en me disant ça c'est le projet du chef de l'état comme s'ils soient nous ce qu'on a eu comme tous les marchés qui l'a fait tout ça c'est des projets du chef d'état qui sont succédés donc c'est ça vers ça que j'appelle vraiment encore les autorités qu'ils comprennent que la terre c'est un projet parmi d'autres mais cette terre ne peut pas réduire notre vie en ayant encore et détruire tout ce qui a été fait et c'est sûr c'est pour ça qu'ils vont on a fermé partout à cause de cette terre même c'est déjà été en train de dire au préfet on peut faire des mesures conservatoires et tout mais ce bassin nous nous préoccupe on parle de bloquer et tout mais ce qui est là ça va dans la mer ça va concerner tous les sénégalais la marée haute va venir le passé se remplit un peu marée basse ça se passe ça va dans la mer j'ai dit s'ils font pas vite tout ce qui est là il y aura dans la mer moi j'ai fait des prélèvements samedi 2h du matin quelques-uns de mes agents et descendent dans le bassin pour prélever et c'est chez moi ici pour dire que le jour qu'ils diront qu'il n'y a rien on me montrera qu'on a fait un prélèvement la nuit donc il faudrait qu'on protège les populations comme projet c'est pour les populations si ce projet vient pour comment dire le maître mal à l'aise de population je dis que ce projet a failli à sa mission donc il faut que nous informe aussi ils tiennent vos ouvrages ils ont passé le bassin j'ai écrit au DG de l'APIX en mars il n'a répondu qu'à aucun mois de juillet ils n'ont même pas réparé et ça c'est pour les inondations il faut qu'ils apprennent à respecter les gens le terre nous a trouvés ici ils vont nous laisser ici c'est parce qu'ils vont nous faire vivre le temps c'est au long